salut tout le monde alors aujourd'hui nouvelle vidéo je suis pas tout seul je suis avec laurence laurence je vais te laisser te présenter c'est mieux voilà bah moi je suis médecin généraliste et je dirige le centre de santé de paris et plusieurs centres de santé en france voilà donc laurence est un petit peu ma mère de substitution à paris c'est vrai ou pas ouais c'est pour ça que tu es venu travailler chez nous exactement alors déjà je voulais dire on va faire un petit aparté sur la vidéo en médecine souvent ce qui régit un petit peu justement vos choix et votre carrière entre guillemets c'est aussi les rencontres oui les rencontres et les opportunités voilà est ce que tu peux dire un petit peu comment ça s'est passé pour nous alors walid passé devant le centre de santé il est rentré pour voir s'il y avait de la lumière il se trouve que j'étais là il était en tenue de jogging décontracté et je l'ai fait rentrer dans mon cabinet et il m'a tout de suite plu j'ai senti beaucoup de potentiel en walid et du dynamisme et on s'est tout de suite bien entendu exactement et aujourd'hui on se retrouve à faire des vidéos sachant que maintenant ça fait un an finalement qu'on joue ensemble ah bah oui un peu plus parce que tu es arrivé début décembre ouais décembre 2021 21 21 donc on en janvier 2023 donc ça fait plus d'un an que je travaille ici donc la dernière fois on discutait un petit peu avec laurence sur un sujet bien précis c'était justement la qualité de l'échange lors des consultations voilà parce que il y en a beaucoup qui disent il faut rester très longtemps avec les gens d'autres qui ont des consultations plus courtes où est la bonne réponse finalement là dedans est ce que justement faut pas plus se centrer sur la qualité que la quantité c'était un petit peu le débat qu'on avait avec laurence et du coup bah est ce que tu peux nous exposer un petit peu ton point de vue alors une anecdote voilà justement tout à l'heure j'ai une patiente que je connaissais pas qui est venue en consultation j'ai dû la garder à peine dix minutes et quand elle est partie elle m'a dit merci au moins vous vous m'expliquez ce que j'ai je repars tranquille et pour moi la qualité d'échange avec le médecin c'est 50% du traitement je peux aussi raconter une autre anecdote j'avais un médecin qui gardait ses patients 20 minutes et en général chaque fois qu'il voyait mes patients mes patients venez me voir le lendemain ou le surlendemain pour me dire docteur je préfère venir vous voir vous parce que vous au moins vous m'écoutez moi mes patients je les garde pas très longtemps je garde une dizaine de minutes et ils ont l'impression de tout connaître de ma vie et moi je connais tout de leur vie donc pour moi c'est pas la longueur de la consultation qui fait la qualité d'une consultation c'est la qualité de l'échange qu'on peut avoir le passe avec le patient et si le patient part rassuré tranquille pour moi j'ai fait vraiment ma partie de consultation et je vais vous raconter une troisième anecdote mon anecdote qui m'a vraiment frappé j'étais très jeune à l'époque je devais avoir l'âge de walid il y a une patiente qui m'a dit quand vous vous me donnez du magnésium ça marche quand c'est quelqu'un d'autre ça marche pas voilà donc pour moi la qualité d'une consultation c'est vraiment un échange avec le patient et lui lâcher quelques petites données de de soi personnel pour qu'il ait l'impression de vraiment créer cette relation et puis on sait très bien que ce qu'on note dans le dossier c'est pas forcément le plus important le plus important c'est ce qu'on a dans la tête c'est les petits détails qu'on va ressortir au moment où le patient arrive en disant ah oui vous où est-ce qu'elle en est votre fille et votre mari et votre chat et le patient va dire mais comment vous vous souvenez de tout ça je dis bah oui parce que je vous connais c'est intéressant c'est intéressant vous avez déjà vu d'abord j'avais fait une vidéo avec un autre collègue aussi c'est toujours cool de discuter avec d'autres médecins qui ont d'ailleurs aussi plus d'expérience on pratique pas forcément la médecine de la même manière et pas forcément les consultations de la même manière mais c'est toujours bien d'entendre voilà ce genre d'histoire de prendre ce qui est bon à prendre de mettre de côté ce qu'ils vont apprendre en tout cas de s'enrichir un petit peu des expériences des autres qu'est-ce que tu en penses tout à fait et moi je pars du principe aussi que quand on passe beaucoup de temps avec un patient alors pour discuter de la pluie et du beau temps le problème c'est que derrière il y a beaucoup de patients qui attendent et ces patients là on peut pas les voir donc moi je vois mes patients ils préfèrent venir me voir cinq minutes ou dix minutes et me voir moi plutôt que de voir un autre médecin 20 minutes parce qu'ils ne vont pas avoir la même chose parce que j'ai réussi à créer cette relation avec mon patient et je vais encore raconter autre chose c'est qu'avant j'étais dans un centre de santé je suis resté 30 ans dans ce centre de santé je me suis un peu sauvé en courant parce qu'il y avait trop de monde qui venait me voir et aujourd'hui je suis dans un autre centre de santé moi ici et du coup ben progressivement mes patients me retrouvent tous donc je me retrouve avec beaucoup beaucoup de monde à mon planning est plein très longtemps à l'avance mais j'accepte de recevoir mes patients qui viennent même sans rendez vous parce que je les connais et je sais que c'est moi qui veulent voir alors je leur dis venez voir walid aussi puisque c'est moi qu'il est recruté recruté c'est qu'il est bon je te les envoie je tiens alors il ya sarah aussi une autre médecin qui est là en fonction de du caractère de la personne je vais l'envoyer plutôt vers walid plutôt vers sarah ou plutôt vers un autre médecin c'est ça aussi bien connaître ses patients c'est vrai c'est important de concerner aussi la personnalité des gens etc pour soigner finalement il faudra une prise en charge globale un peu psychologique en gros pour résumer un petit peu justement ce qui est dit dans cette vidéo c'est vraiment on parle justement de la qualité de l'échange et de l'aspect on va dire psychologique la relation que le médecin peut avoir aussi avec le patient et qui participe au fait que les gens se sentent mieux on dit pas que ça fait tout c'est sûr que ça fait pas tout mais c'est un aspect important justement de développer c'est important d'en discuter donc c'est important d'avoir aussi l'avis de laurence sur le sujet sachant que tu as dit que tu as déjà de la bouteille quand même ça fait combien de temps que tu exerces moi ça fait 35 ans 35 ans je fais de la médecine générale mais si je suis en forme c'est parce que je fais du sport et walid et moi on a déjà couru ensemble c'est vrai je pourrais peut-être mettre une petite photo la photo est-ce que je peux mettre la photo dans la vidéo bah oui parce que je suis très fier et moi quand les patients viennent voir viennent me voir il sort toujours avec ce petit mot que l'activité physique c'est le traitement numéro un ça vient avant les médicaments que ce soit le diabète le cancer toutes les pathologies il faut faire de l'activité physique très important l'activité physique on fera des vidéos sur le sujet en tout cas je vais caler la petite photo de quand on a fait le footing d'ailleurs à refaire là il fait un peu moche mais il n'a pas d'excuses en fait oui oui il faut qu'on se donne rendez-vous et qu'on mais moi qu'il fasse moche ou pas j'y vais ouais t'as raison tu n'es pas en sucre non je ne suis pas en sucre donc tu vas pas fondre et moi non plus là je vais nager ce soir ah bah très bien là tu risques de fondre le vendredi soir moi c'est natation et pas de problème pour un nouveau footing est ce que tu as d'autres choses à dire là sur oui là je pensais à quelque chose même quand on annonce une maladie grave bon il ya le moment de l'annonce donc le patient forcément il est très stressé mais l'idée c'est qu'ils repartent aussi en se disant ouais j'ai quelque chose de grave mais je peux en guérir je peux faire moi ce qu'il faut pour pouvoir aller mieux encore une fois l'activité physique moi il ressort je leur dis vous mangez des légumes et vous bougez et il faut toujours donner de l'espoir à des patients j'ai des patients qui reviennent me voir après une annonce de cancer par exemple oui report ils repartent complètement déboussolé de cette annonce en disant je suis fichu mais je leur dis non vous n'êtes pas fichu rien n'est rien n'est fichu donc ça aussi la façon d'annoncer une maladie grave c'est lié au médecin donc dans la qualité d'une consultation il n'y a pas que le côté on n'est pas des techniciens on n'est pas que des techniciens on est aussi des humains et notre objectif c'est vraiment de pas de rassurer faussement le patient parce que quand c'est grave il faut aussi les préparer mais leur dire il ya toujours une porte de sortie le nombre de patients qui ont été condamnés et qui finalement survivent 10 ans 20 ans on en connaît enfin toi tu connais peut-être pas encore mais moi j'en ai plusieurs inquiétés qui étaient entre guillemets fichu et qui finalement sont toujours aujourd'hui vivant même dans les gens j'ai une petite anecdote par exemple un médecin orthopédiste a annoncé à un de mes patients qu'il ne remarcherait plus il faisait la course à pied on lui a dit estimez vous heureux si vous remarchez aujourd'hui il a huit marathons à son actif donc toujours pour en revenir moi je tourne toujours autour de ça c'est l'activité physique et comme le fait de courir de faire de l'activité physique j'ai une énergie que je vais donner aux patients donc quand les patients repartent de chez moi ils sont dynamisés c'est bien avec laurence on est tout le temps dynamisé de toute manière mais franchement c'est bien c'est pour ça que c'est important d'avoir les histoires les anecdotes et tout ça ça permet de se repérer un peu dans la pratique d'avoir des petits repères comme ça des petites anecdotes non mais très important donc voilà on s'est centré dans cette vidéo pour parler de la qualité de l'échange dire que c'est un aspect très important du soin d'accord ça participe au soin et voilà c'est pas tout le temps une histoire de quantité 1 de rester longtemps forcément avec quelqu'un on peut avoir un temps plus court mais avoir un échange de qualité voilà où la personne finalement sort et se dit ah ouais avec lui vraiment il m'a entendu il m'a entendu il sait de quoi je voulais parler m'a compris c'est et j'ai eu l'info que je voulais alors que des fois il y a des gens ils sont restés une demi heure avec quelqu'un ils sortent de là ils disent ça n'a pas servi à rien ils sont encore plus stressés que voilà ou encore plus stressés voilà je suis parti chez un médecin des fois ça arrive je suis parti voilà le médecin il m'a traumatisé après voilà il faut reprendre un petit peu essayer de mettre les mots ou alors juste j'ai pas compris oui voilà c'est ça aussi c'est que il faut vraiment prendre le patient comme quelqu'un qui est vraiment capable de comprendre ce qu'on lui dit il y a beaucoup de patients qui ont ça tu dois avoir eu ils ont été pris enfin ils ont l'impression d'avoir été pris pour des imbéciles et on leur a pas expliqué le pourquoi le et si on prend cinq minutes pour expliquer aux patients sa pathologie pour lui montrer des photos sur internet et pour le rassurer aussi ça va l'aider et va se prendre en charge il va prendre sa pathologie en charge c'est pas à nous nous on va rien pouvoir faire pour lui si on fait que lui donner une ordonnance par contre s'il repart avec de l'énergie et avec de l'espoir c'est là comme tu dis il ya un lien qui s'est créé et il va revenir et on va l'aider parce que notre boulot c'est aussi d'aider les patients à surmonter leurs épreuves à preuve qu'ils vous font vraiment confiance c'est ça doit arriver souvent mais ça m'arrive déjà moi à mon échelle les gens qui vont voir je pas le cardiologue ou le gastron qui leur prescrit un traitement ils reviennent en disant docteur je l'ai pas pris j'attends d'avoir votre avis moi ça m'arrive de leur dire non 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 j'en ai une ce matin qui a fait qui a eu une pathologie cardiaque et elle est allée à l'hôpital les à l'hôpital ils la connaissaient pas moi c'est une patiente de 87 ans que je connais depuis 35 ans elle est revenue avec une ordonnance mais à rallonge je sais qu'est ce que c'est ça j'ai non vous le prenez pas ça fait déjà quatre ans elle prend pas son médicament elle se porte bien bon elle est un peu refaite de partout mais quand même 87 ans elle est dynamique et j'ai osé lui dire le cardiologue vous a donné ça ne le prenez pas parce que cette patiente je la connais bien tiens j'ai encore une autre anecdote carte blanche carte blanche un jour bon une patiente que je connaissais très bien un jour elle vient me voir mais vraiment pas bien pas bien elle passe la porte et je dis elle c'est pas possible il ya quelque chose qui va pas et elle me raconte qu'elle avait vu elle qu'elle avait eu une grippe elle a appelé un sos qui lui dit c'est une grippe madame ne vous inquiétez pas donc une semaine plus tard elle avait toujours sa grippe au bas madame c'est une gastro entérite vous avez de la diarrhée donc là elle est venue me voir quasiment à quatre pattes et j'ai su quand je l'ai vu que ça n'allait pas et j'ai dit non là on va faire des examens et cette pauvre dame elle avait un cancer du rein j'avais vu qu'elle n'allait pas c'est c'est parce qu'il faut regarder les gens il ya beaucoup de choses qui se lient dans les yeux quand quelqu'un dit oh je vais pas bien et qu'il a les yeux qui pétillent on voit bien que ça va bien on sait que ça va bien et inversement quand il ya tout va bien et que les quelqu'un qu'on connaît à un visage terre on sait que ça va pas et puis après wali tu n'as pas encore trop d'expérience mais après c'est justement l'expérience celui-là il rentre on sait qu'il ya quelque chose qui va même quand on le connaît pas j'ai encore une anecdote un jeune patient est-ce qu'on laisse continuer un jeune patient qui vient pour une gastroentérite et je lui prends l'attention je l'examine et là je me dis oh là il ya un problème en prenant l'attention j'ai dit j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond donc je l'ai je l'examine j'examine son coeur et là ça déraillait complètement je lui fais tout de suite un électrocardiogramme l'électrocardiogramme était complètement perturbé j'appelle le samu qui se déplace quand même parce que quelquefois il lui refait un électrocardiogramme normal l'électrocardiogramme je me suis dit oh là là peut-être que j'ai mis les électrodes à l'envers il dit bon non vous avez fait ça on va quand même l'emmener à l'hôpital et ouf arrive à l'hôpital il recommence son épisode de perturbation cardiaque pourquoi j'ai examiné attentivement le coeur de ce patient c'est parce que là je me suis dit il ya un problème et je vais pas dire que je l'ai sauvé voilà c'est le flair et avec l'expérience on commence à avoir on sait quand le patient passe la porte s'il va bien ou pas non mais elle a raison parce que moi à mon échelle j'ai ce sentiment parfois de dire il ya un truc voilà il ya un truc il ya un truc et des fois c'est pas la peine du patient d'ailleurs il n'y a pas de choses et tu dis ah il ya un truc je le sens pas là va faire et des fois on découvre pas des trucs oui encore une fois encore un autre une façon que je connaissais depuis longtemps moi bien pour son renouvellement je prends l'attention et puis j'ai bas par ça est ce que ça va bien elle me dit au bas je suis un peu fatigué donc là je l'examine attentivement elle était en train de faire ce qu'on appelle une fibrillation et son coeur qui battait à l'été à 180 et bon bah là il ya une prise en charge immédiate il a fallu réduire cette tachycardie elle a été hospitalisée mais c'est pareil et même en psychologique ça c'est important c'est pour ça qu'il faut écouter regarder les patients une patiente je me souviens elle vient parce qu'elle avait mal à la gorge et je lui ai dit et à part ça l'appareil et à part ça comment ça va et là elle s'effondre en larmes et elle m'a ce jour-là dit quelque chose qu'elle avait jamais dit à personne d'autre qu'elle s'était fait violer quelques années plus tôt elle a dit c'est la première fois que je le dis mais là je sais pas pourquoi j'ai senti que c'était maintenant qu'il fallait dire alors qu'elle était venue juste pour un mal de gorge et quand je l'ai vu je me suis dit il ya quelque chose derrière ça et c'était quelqu'un que je connaissais pas donc voilà tout est dans le regard dans l'expérience et c'est pas ça prend pas beaucoup de temps pour cette patiente je l'ai écouté un petit peu plus longtemps mais moi elle a pu vider en tout cas on comprend le message de laurence qui voilà et la spécialiste la qualité de l'échange en gros voilà c'est ce qu'elle défend dire que vraiment ce qui est important durant une consultation c'est la qualité à la fois de l'écoute et de ce que vous allez dire en réponse la manière dont vous allez vous faire comprendre et communiquer avec les patients et avec ça déjà vous faites beaucoup et puis un bon examen clinique ça prend pas une demi-heure examiner un ventre prendre l'attention écouter le coeur écouter les poumons regarder la gorge voilà ça y est en trois secondes ça peut être fait alors il ya des médecins qui sont capables capables de faire trois choses en même temps mais bon c'est vrai que tu es un homme donc peut-être que tu peux faire que deux choses en même temps mais voilà moi je peux faire trois choses en même temps je le remarque je peux faire plein non mais c'est ça aussi c'est pouvoir se concentrer sur plusieurs choses en même temps ça veut dire qu'on peut aussi interroger le patient et remplir le dossier bon on l'examine pendant qu'on l'examine donc ça je ne sais pas faire par exemple ouais non mais tu vas prendre un terme de l'école ça je ne sais pas parler écrire en même temps moi je peux faire et je fais mes mails en même temps ça j'ai apprécié pour moi c'est niveau légende non non mais je vais y arriver et regarde comment comment tu étais au début tout timide maintenant ça y est affirmer non mais non c'est cool en tout cas je pense que c'était une vidéo plutôt intéressante donc j'espère que ça vous intéressera bah ouais mais j'espère que tu auras du succès c'est ça je vais être une star tu pourrais faire justement des petites chroniques en vidéo sur youtube je suis sûr que ça plaire aux gens dites-le en commentaire vous me le direz voilà dit en commentaire si ça vous plaît et puis on essaiera enfin j'essaierai de faire voilà d'autres vidéos peut-être avec laurence ou avec le docteur penamen celui que vous avez vu la dernière fois et peut-être avec d'autres médecins ça arrive ça arrive ça arrive mais j'aime bien ce côté voilà c'est vrai que moi je profite un peu aussi de mon âge qui contraste avec l'expérience d'autres médecins c'est bien aussi d'avoir ce mais oui mais oui c'est c'est un vrai échange c'est un vrai échange exactement c'est un vrai échange donc c'est ce que j'aime bien et du coup c'est pour ça que ce genre de vidéo très simple fait devant le portable comme ça ça peut je pense au pied levé on a décidé ça il y a quoi écoute tout à l'heure là on a fini la journée de consulte en fait et on est dans le cabinet au film voilà donc sur ce bah je pense qu'on va vous laisser allez à la prochaine